Sous ces bâches, des melons. C'est le moment de préparer le branchement des tuyaux d'irrigation. La saison est lancée. Rouge Gorge, premier producteur de melons français, récolte 30 000 tonnes de cucurbitasées par an. Chaque année, l'entreprise a besoin de 1 000 à 1 500 saisonniers. On essaye de prendre au maximum les gens locaux et lorsqu'on n'y arrive plus, on prend de la main d'oeuvre étrangère. On fait appel à des Bulgares et des Polonais qui sont employés sous contrat français. Et malgré ça, il nous manque encore du personnel. Pôle emploi organise des jobs d'étignes et des forums. Rencontre les employeurs, mais le résultat n'est pas probant. Chaque année, le problème se répète. Emploi pas assez payé, travaux physiques, bref, les candidats ne se précipitent pas. Il y a aussi le problème de mobilité. Et puis on travaille avec le temps, avec la météo. Donc quand c'est bon pour récolter, il faut être disponible. Et parfois, on n'a pas forcément les étudiants qui sont disponibles à cette période-là. Donc voilà, c'est une complication supplémentaire pour tout ce qui est saisonnier agricole. Le recrutement est devenu un enjeu majeur pour l'entreprise Toircez. Pour satisfaire ses besoins immédiats, Christophe Coutelot a mis en place un site internet avec des critères de recherche précis. Il n'est pas rare. J'ai décidé de prendre 200 personnes à 14h pour les embaucher le lendemain matin à 7h du matin. Donc on a mis en place un site internet qui s'appelle jobrg.fr. Grâce à ça, on arrive à avoir un tri des personnes qui correspondent au profil que l'on recherche. Et on n'a plus qu'à les appeler. Pour faire face au manque de saisonniers, certaines entreprises sont obligées de réduire leur surface, faute de main-d'oeuvre pour la récolte.